1095 La petite église de Saint-Hilaire est construite sur le sanctuaire de Celles. Le lieu est choisi par les moines de l'Ether pour sa situation idéale, proche du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. En 1137, suivront la chapelle Saint-Jean et la chapelle Notre-Dame, les deux premières constructions d'un chantier qui va s'étendre sur près de 300 ans, dont le but sera de transformer le sanctuaire en véritable abbaye. Des bâtiments conventuels sont édifiés en prolongement des chapelles, une salle capitulaire, un réfectoire, un grenier ainsi qu'un cloître magnifique. Le XIIIe siècle voit naître un logis servant à abriter l'abbé, avec une petite chapelle pour ses prières, ainsi que divers bâtiments de vie, une boucherie, un moulin à roues, ainsi qu'une petite tour ronde, la prison. Une tour de garde est construite pour permettre aux voyageurs de la route de Niort de s'acquitter d'un droit de passage. Puis une nouvelle chapelle, la chapelle Saint-Caume, pour leur permettre de faire une offrande à l'abbaye. Enfin, l'ensemble se voit clos de murs d'enceinte. Autant de constructions qui transforment ce petit sanctuaire en une seigneurie ecclésiastique imposante. La touche finale est apportée au XIVe siècle, avec l'édification d'une majestueuse église romane, aujourd'hui appelée Église Notre-Dame, dans laquelle on importe le fameux portail roman polylobé de l'église Saint-Hilaire. Cette dernière finit d'ailleurs par être abandonnée. Au XIVe et XVe siècle, la guerre de Cent Ans touche sévèrement l'abbaye. Heureusement, le soutien du pape Martin V et du roi Louis XI permet leur restauration et leur reconstruction. À cette époque, grâce aux nombreux dons, l'abbaye vit son âge d'or. Un âge qui prend fin au XVIe siècle. En 1568, les guerres de religion la saccagent presque complètement, ne restent debout que la chapelle nord de l'abbatiale, tandis que le reste est détruit. Il faudra attendre le XVIIe siècle et la contre-réforme de l'église catholique pour amorcer de grands travaux de restauration, dirigés par l'architecte François le Duc, dit Toscane. Il restaure l'église abbatiale et édifie le bâtiment majeur toujours debout de nos jours, entièrement réalisé en pierre de refend à bossage. Il souhaite d'ailleurs placer l'entrée au centre de la façade. Mais malheureusement, l'aile nord ne sera jamais réalisée, faute de moyens. A peine relevé, l'abbaye voit son destin se sceller définitivement au XVIIIe, à la Révolution française. En 1791, ses possessions sont cédées, les religieux sont expulsés, l'église fermée, l'abbaye vendue comme bien nationale. Le propriétaire vend la toiture à clocheton et la remplace par un toit simple en tuile. Au XXe siècle, l'abbaye devient propriété de la commune de Selle-sur-Belle. Elle est classée monument historique en 1977. Une restauration commence qui permet de réaliser les jardins à la française. Elle est dirigée par François Jeannot, architecte en chef des monuments historiques. Il souhaite concrétiser les projets de le duc à qui on n'avait pas donné les moyens financiers de mener ses travaux à bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada